– Sous-titrage Société Radio-Canada 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 les gens du parti au pouvoir. Les gens du parti ne s'abtiennent pas, mais ils vont voter. Donc ceux qui s'abstiennent la plupart du temps, selon le constat, les analyses qu'on a faites, c'est les gens, c'est les militants de l'opposition. Et donc, maintenant, le travail qui va être fait, qui est en train d'être fait, c'est qu'on mobilise du moins tous ceux qui ont le cadre électorale. C'est vrai quand même qu'il y avait eu des boycotts, des recensements, mais je crois qu'il y a quand même des révisions des listes électorales qui s'annoncent, oui, pour les locales et pour le conseil présidentiel, même si l'équipe, à tout moment, on a vu ce qui s'est passé, comment les gymnastiques, tous les gymnastiques que nous avons vus lors de ces révisions de liste électorale, ça dit quand même qu'il y a des gens qui sont enroulés. Et ce travail-là, c'est ce travail qu'il faut faire pour que les indécis, pour ramener les indécis, pour dire que cette élection présidentielle est de taille, l'enjeu de taille, et que les gens, tous les citoyens... Vous leur dites que la CNR est... C'est vrai. Vous voulez ramener les gens à aller, et vous leur dites non, c'est déjà plié d'abord. Non, 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 cette logique-là, je crois que cette logique-là, moi je ne partage pas cette logique pour dire que quand nous allons à une compétition, on ne peut pas dire que c'est déjà plié. Non, il faut jamais... Donc, cette logique-là, elle ne doit pas faire partie des candidats, ce qui, quand vous êtes dans une course, il faut aller pour croire. Il faut croire. Il faut croire. Et ce message-là, comme le disons, il y a quand même eu aujourd'hui, de ces derniers temps, ces derniers temps, quand même des options, des options nouvelles, qui permettent aux gens d'aller dire, nous allons, même si on a l'impression que ce qu'on est en train de faire, c'est comme si c'est plié, nous pouvons gagner. Et quand on quand on on présente cet aspect de gagne aux citoyens, la mobilisation, la victoire de l'opposition ne dépendra que de la mobilisation des électeurs. Des électeurs. Et il n'y a aucun handicap sur ce sujet. Justement, vous vous dites, à côté, n'oublions pas que le PNP appelle au boycott actif. Le car également. Le car également. Alors, tout cela, c'est l'opposition. Or, à côté, une île est sûre, mobilisés militants, présente son programme, présente ce qu'il a déjà, le président a déjà fait. Et que les Togolais voient. Je ne dirais pas que la plupart passent à ça. Donc, aujourd'hui, il est clair que le PNP pourrait être largement d'avance par rapport aux atelments de l'opposition. Ceux qui appellent au boycott, ceux qui disent, non, allez voter, finalement, les gens seront dubitatifs. Ils vont se dire, faut-il aller, faut-il nous voir. D'autres même, pas la... D'ailleurs, ça va donner point. Puisqu'on nous dira que... Finalement, tout le monde ira. Vous passez votre temps à démobiliser vos militants. Tout le monde ira. Bien, beaucoup n'ont pas de cadre d'électeur. Ceux qui en ont seront vraiment... sont désemparés et suivront l'appel du PNP. On a plus de 3 millions d'inscrits. La plupart des gens, c'est acceptable. J'allais rebondir sur ce que Dominique a dit tout à l'heure et contre lequel s'opposait ce que Dominique est en train de dire, c'est une analyse pertinente. Il ne faut pas croire que c'est parce que Dominique serait partisan de quelque part qu'il dit. L'opposition a passé son temps à démobiliser les électeurs. Parfois, on leur dit, non, les élections-là n'auront pas lieu. On a eu à faire ça. Alors, dès lors que vous dites aux gens que les élections n'auront pas lieu, les gens vous font confiance. Et s'ils disent, les élections n'auront pas lieu. Donc, pourquoi encore se gêner ? Et lorsque les élections ont lieu, ils se disent, on nous a floués. Donc, si c'est que nous avons pensé à ce que l'élection peut avoir lieu, nous serions allés pour nous inscrire. Et ceux qui sont dans l'opposition, même, ont accepté s'inscrire dès l'instant où on leur dit, nous allons tout faire pour que les élections n'aient pas lieu et que les élections ont lieu, ils sont déçus par ce qu'on leur avait promis, par ce qu'on leur avait dit, qu'on devait empêcher. C'est les élections auxquelles l'opposition ne participait pas. Voilà, qu'on devait empêcher ces élections. C'est ça le problème. Et maintenant, que les gens voient qu'après que vous leur ayez dit que les élections auront lieu, une autre élection locale qui arrive, les gens se disent, ah bon, ils nous ont dit hier que les élections n'auront pas lieu. Pourquoi on va encore se donner le temps ? Et vous voyez dans les bureaux de vote, parfois c'est le quart, le quart des inscrits qui viennent voter. Parce que... Et ça dans le thème de l'opposition. Vous voyez ? Donc c'est un travail, il est en train de le dire, c'est bien. C'est un travail qu'il faut faire pour faire revenir les citoyens à l'ordre. Pour dire aux citoyens qu'aller voter, c'est un devoir civique. Et que lorsque vous refusez de voter, les gens voteront à votre place et vous serez devant la réalité que les gens vous auront tourné. Vous n'allez pas... Après que les gens votent à leur place, en titre d'exemple... Les gens votent... Les gens votent... Les gens votent à leur place. Les gens émettent... Les gens... Non, il ne faut pas me faire ce que je n'ai pas dit. Les gens émettent leur vote qui sont peut-être contraints à ce que vous, vous avez... à ce que l'opposition voulait. Vous voulez, c'est ça. Et exemple, vous êtes là à constater que ceux que vous avez voulu élire ne sont pas élus. Et c'est là où, lorsque vous leur demandez de venir marcher à la plage, eh bien, ils vont avec vous pour aller marcher parce qu'ils sont contents. Oui, j'allais ajouter pour dire que lorsque vous prierez par la législative de 2018, où l'opposition a appelé au boycott. Où Monseigneur Kodjuro aussi a appelé au boycott. Maintenant, les locales viennent et la même opposition a dit « Allez voter. » Et cette opposition appelle les députés élus que les députés nommés. Voilà. Et Kodjuro a dit, à qui veulent entendre, que ces députés sont des députés nommés. Mais dans ça, il est allé piocher un député nommé pour faire des députés nommés. Donc, comment on contrôle et qui connaît les militaires et les députés nommés vers un député nommé ? L'expiration nommée vers un député nommé ? Vous avez introduit le sujet d'Akbiyomé. C'est notre second sujet, Togo, ce soir. Un présumé soutien de l'UFC à Akbiyomé démente-t-il l'Union des forces de changement soutient-elle la candidature de l'ancien Premier ministre d'Eyadema Akbiyomé Kodjuro ? J'aurais voulu vous poser une question au début de la seconde partie que j'ai oubliée. C'était hier le 5 février. Vous avez rappelé votre papa ? Oui, je crois que... Tu es allé à Kara ? Je crois que... Il a appris un autre très maintenant. Il a oublié, Il a oublié. Il a oublié, Il a oublié. Non, je ne peux jamais oublier. Je ne l'oublierai jamais. Inchallah. Parce que... Quelqu'un l'a oublié quand même. J'ai fait l'école. L'école des sciences politiques, c'est auprès d'Eyadema. C'est ça. Quelqu'un qui est tenace, qui nous a appris à tenir devant les situations. On ne fléchit pas. L'homme ne fléchit pas devant les situations. Et ça, ça m'a préparé. Aujourd'hui, ça m'a préparé. En est-ce que tu es allé ? Devant toutes les situations, je suis toujours reconnaissant. Moi, je suis toujours reconnaissant d'Eyadema. Et je le dis publiquement. Nous sommes sur une antenne. Moi, j'ai été comme son enfant, chéri, de tout temps, à tout moment. Comme quelqu'un. Et ça, je ne peux jamais, je ne peux jamais être ingrat devant ce que Eyadema m'a dit. Comme quelqu'un, je le dis publiquement. Il serait content que vous opposiez à son fils ? Donc, le 5 février, le 5 février, cette date-là, je la connais. Et ce samedi-là, on sait ce qui s'est passé. Puisque une semaine juste avant, dans la semaine même, je crois que je fais partie de ces gens-là qui l'ont vue pour la dernière fois. Et je suis fier de l'avoir vue. Tu es allé à Cara, le 5 février ? Je ne suis pas allé à Cara, mais ce n'est pas un problème. 15 ans après, tu devais véritablement me dire que... En tout cas, quelqu'un aussi qui se réclamait être un des meilleurs fils d'Eyadema, Guillaume Kodjou, donc il est candidat. Alors, des informations ont été relayées d'abord dans le camp d'Agbeyo, mais ensuite par des journaux que Gilles Christ Olympio, le patron de l'Union des forces de changement, soutiendrait la candidature d'Agbeyo Me Kodjou, mais que n'est ni... Ce qui est vrai, c'est que Agbeyo Me Kodjou et Gilles Christ Olympio se sont rencontrés. Ils ont discuté de tout, selon communiqué de l'UFC. Ils ont passé en revue la situation politique, économique du pays et le processus électoral. Mais ce qui n'est pas vrai, c'est que le parti, donc de Gilles Christ, n'a pas évoqué avec lui la question d'un soutien à la candidature du président du MPDD, M. Agbeyo Me Kodjou. Donc, on n'a pas été abordé cette question. C'est le parti qui l'écrit dans un communiqué. Qu'est-ce qui s'est passé, Basile Abou ? Non, on sait que le camp d'Agbeyo Me aime toujours mentir aux gens. Oh, non, non, c'est trop dit. Non, attends. Non, non, c'est trop dit. J'ai la liberté de dire ce que je dis. Non, c'est pas. Laissez Basile Abou. On m'a reconnaît ça. Depuis que ce processus a démarré, ce que nous avons entendu en lieu et par, nous prouve que le camp d'Agbeyo Me excelle dans la télation et le mensonge. Quand moi j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit non, mais ce ne peut pas être possible. C'est moi-même qui me suis dit que ce ne peut pas être possible. Pourquoi ? Je connais suffisamment Gé Christ Olympio, je connais ses opinions à l'heure actuelle. Et que Gé Christ Olympio ce... Qu'est-ce que c'est l'opinion ? Je connais ses opinions, je n'ai pas obligé de vous le dire monsieur le pasteur. C'est moi qui pose les questions, pasteur. Et donc, je vois mal Gé Christ Olympio dans toute la procession de ses facultés donner son... son nom. 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 d'adresse assez chargé. J'ai dit, mais si carré d'adresse peut faire qu'on devienne président, eh bien, il y a longtemps d'autres qui ont des carré d'adresse remplis. Non, je vais au Bénin pour avoir Dissou. Dissou serait président au Bénin depuis tellement longtemps. Et donc, que les gens arrêtent de jouer à la délation. Dites aux populations ce dont vous êtes capables. Et lorsque les populations apprécieraient les capacités que vous avez, les gens peuvent voter pour toi. Il ne faut pas s'inscrire dans la délation. De temps en temps, on ment sur le compte du président de la République, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, alors qu'on n'est même pas sûr. Si le président, fort, laisse les choses là passer, il faut quand même reconnaître que c'est quelqu'un, un homme pacifique, qui n'aime pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est un petit mensonge politique ? Non, je ne saurais le dire. Moi, ce que je sais, vous savez, je saurais dire, les gens ont peut-être joué, les médias, rapidement, sur les réseaux sociaux, ont joué sur l'entretien. On jouait sur l'entretien. On jouait sur l'entretien. On jouait sur l'entretien que Adverme Cordier et son équipe auraient eu avec Jéky Surie Pio. Ils se sont entretenus. Il n'y a pas eu de fuite. Ils se sont entretenus. Ils se sont entretenus. Et du coup, les gens auraient imaginé, les gens auraient imaginé, les gens auraient imaginé que c'est dans le cadre, c'est dans le cadre d'un éventu, d'un quelcon soutien à Agbe Yomé. Mais je ne crois pas quand même qu'on peut dire que c'est un mensonge puisque le parti d'Agbe Yomé, la dynamique podio n'a pas dit qu'elle a reçu du soutien officiellement. Moi, j'ai lu quand même une publication comme celle-là pour l'utiliser. Non, c'est le propre d'un politicien. Mais tu dis que c'est le propre des policiers. Mais il ne faut pas dire que c'est un mensonge. Ce n'est pas là. Puisqu'on découvre que le politicien qui le fait, c'est un mensonge. C'est là, ce n'est pas le mensonge. Et tu l'as menti. S'il vous plaît, laissez le passeur aller. Je dis tout est possible sur les réseaux sociaux. Le mensonge, quand vous prenez le parti opouvail, c'est des écrits. C'est des gens qui écrivent. Est-ce qu'officiellement Agbe Yomé a dit que l'UFC lui a apporté une solution ? Agbe Yomé ne dira jamais ça. Parce que c'est un sens que les gens vont faire passer d'un message. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux une publication de Gérard Hadja qui disait clairement que la candidature de Agbe Yomé Koujo a reçu le soutien de l'UFC. Gérard Hadja, ce n'est pas n'importe qui. De toutes les façons, on m'a dit pas des choses. C'est le passeur finir. Je n'ai pas eu connaissance de cet écrit dont vous parlez. Moi, j'ai vu des châtisses et des informations. Je n'ai pas eu connaissance de cet écrit. Mais tout compte fait, pour les réseaux sociaux que les réseaux sociaux ont dit en dehors de ce qu'Hadja aurait dit, pas forcément la dynamique que Boudreau a menti. Donc, pour les échanges, ce que l'UFC a fait sortir, c'est qu'ils se sont entretenus, mais il n'y a pas eu de soutien. On s'en tient. 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 Dominique Alézou, en même temps, il y a d'autres versions qui disent que la question de soutien à la candidature a été évoquée, mais qu'entre-temps, l'UFC aurait reçu des pressions formelles et des consignes fermes de UNI de ne pas aller dans ce sens. Vous croyez à cette thèse ? Ce serait curieux, puisque l'UFC est un parti totalement libre, indépendant, qui ne ressort pas ces ordres de... Vous rappelez que... Parce qu'il connaît ses opinions, les opinions, leurs opinions. Vous rappelez que même dans l'ordre des... Ils ne vont jamais s'allonger de la clé. C'est un mouvement du 19 octobre. 19 août. 19 août. J'ai dit que ça a fait une sortie et demandé que lui souhaiterait que le président Fognacoube ne se présente d'accord. Point. Est-ce que ça a créé un problème à qui que ce soit ? Alors, pourquoi on peut imaginer... Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le abeumé et tous ceux qui tournent autour de lui, son codro et autres-là, n'ont pas une base électorale. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont conçu le mensonge pour embobiner les gens. Mais c'est dommage que lui qui se dit « Pasteur, tu as... T'es fidèle de te suivre. » Et tu regardes, il se dit « Mais voilà celui qui vient nous parler de Dieu et de... Qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, juste que Dieu qu'est-ce qu'il a dit ? Maintenant, te voilà en train de voir un gros mensonge et quand tu es incapable de reconnaître que c'est un mensonge. » Alors, moi, je voudrais vous dire que vous vous rappelez au lendemain du choix d'Akwemé comme candidat de Codro, circulait déjà sur les réseaux sociaux une image Codro, J.P. Atchadam avec des messages en bas qui disent « J.P. Atchadam soutiens la candidature de Codro. » Il a fallu que J.P. Atchadam sorte façon communiquée un démenti sanglant pour dire « Je n'ai jamais appris à Codro. » Il a démenti. Le PNP a fait un démenti. Le PNP a fait un démenti. Il a bien sûr qu'il a démenti sanglant. Maintenant, c'est incroyable. En dehors de ça, en dehors de ça, est-ce que dans les interventions de Akwemé, il dit qu'il a le soutien de François Bocco ? Moi, tout récemment, j'ai rencontré des services. Il a dit ça ? Il a dit ça ? Je ne suis pas au courant. Oui, bon, moi, c'était franc. Il a dit non. Pourquoi n'a jamais apporté un quelconque soutien à Akwemé Kodro ? D'ailleurs, comment ça pouvait l'être dès lors que quand il avait eu des démêlés en France en voulant prendre son avion, Akwemé Kodro n'a jamais sorti un communiqué pour condamner ou pour dire quoi que ce soit ? Pourquoi il viendra le soutenir ? Donc, ça n'existe pas. Donc, n'ayant pas une base électorale, Akwemé veut souhaiter sur ce mensonge que mon ami refuse de croire ou de voix pour emballer les gens pour dire que j'ai le soutien de telle personnalité de marque. Mais il n'a qu'à se contenter de la marque Kodro puisque pour lui, c'est ça qui va l'amener vers le paradis. Il n'a qu'à se contenter. Il faut qu'il arrête de fabriquer ce soutien inimaginable de comment on peut imaginer. Moi, j'ai lu le communiqué de l'EV qui a été mais clair qu'il déploie cette interprétation déplorable. Alors, comment ? Et il va où dans tout ça ? C'est que finalement, finalement, il se laisse découvrir. Les Togolais commencent peut-être beaucoup, nous, on le connaissait avant. Et maintenant, les gens en tout temps peut-être l'ont oublié. Et il est en train de réveiller les gens pour dire, voilà, je suis un gros menteur de ceci, je suis ça et ne me souviens pas. Et les Togolais, non, le président de la République, le président de la République, je ne suis pas en train d'éclaté. Je ne vous ai pas encore donné la parole parce que Basile, je ne comprends pas, j'ai encore la parole. Dominique, allez-y rapidement. Alors, je dis, avec ça là, l'exemple très clair, flagrant, que toi, tu refuses de croire. Il est évident qu'Abdhomé Kodjo a conçu sa stratégie d'être dynamique, sur le mensonge. Imaginez-vous comment le spectacle que Kodjo a fait acquisito en remettant le drapeau national d'un pays, du pays qui a été candidat. Mais ça, beaucoup de prêtres l'ont fustigé. Mais j'ai pris la lettre d'un prêtre. Je souhaite qu'on fasse encore un tour avant la pause. C'est vraiment malhonnête. D'accord, Basile. Un vrai dirigeant doit être un homme rigoureux, sérieux, honnête, pas un venteur. Il y a cette phrase du communiqué de l'UFC que je vais relire. La question d'un soutien à la candidature du président du MPDD, M. Agbéomé Kodjo, n'a jamais été abordée au cours de cette audience. Vous y croyez ? Non. qu'agbéomé va rencontrer Gilles Christ et ils ne vont pas discuter d'un éventuel soutien ? Si tu lui ou pas. En cette période où il est en quête de soutien, il ira rencontrer Gilles Christ pour parler de questions sociopolitiques, économiques. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé là-bas, d'autant plus que nous n'étions pas là. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui juger qu'on s'imagine la période de la rencontre électorale. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse Basile terminer, dans son communiqué, dit que ça n'a même pas été abordé. Est-ce que pourquoi nous voulons avoir un peu là-bas ? Vous voyez, je sais de faire les analyses en l'air un peu plus loin sur la période officielle. Nous n'avons pas prêté des intentions. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Je refuse d'aller. Si ça n'a pas été fait, ils n'ont pas été fait. C'est le communiqué le plus. Quand celui qui l'a fait demande ça, que Agbéoumi Kodjou dise ça a été abordé à telle minute de notre entretien, à tel moment de notre entretien ça a été abordé. Si l'on fait et qu'il n'a pas démenti ça a été abordé. Plus qu'Aja l'aurait dit. Aja qui faisait pas de la délégation l'aurait dit. Je vous donne la parole. Juste une petite révélation pour vous dire qu'en fait, c'est une machination entre O'Him, O'Hilliot, l'ancien ministre qui n'a plus miné qui est devenu aigri. Non, mais c'est le cas mais je vous dis j'arrive et Agbéoumi Kodjou parce que si machination vous nous faites une révélation. Si on avait dit O'Hilliot était allé dire à Gilles il viendra te voir pour discuter de son soutien et puis il a dit non, je ne me soutiens pas. Point barre. Il savait ça. Et donc il a dit non, il veut venir vous dire juste une visite de couteau. Il a dit pourquoi ne pas le recevoir. Oh, et il voulait juste qu'il s'asseye faire une photo et puis balancer sur les réseaux sociaux pour dire bon, voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui vous accusez O'Hilliot de rouler pour Agbéoumi. Non, oui, ça c'est vrai. Et justement c'est pourquoi Gilles a demandé à O'Hilliot de signer ce communiqué puisque c'est lui qui a transporté Agbéoumi dans la maison de Gilles. D'accord, parce on apprend beaucoup de choses. Parce que vous arrivez à imaginer ça parce que moi j'essaie de réfléchir. En aucun cas. Je ne sais pas. Je me mets je suis Agbéoumi Kodjou je rencontre Gilles Chris Olimpio je suis en quête de soutien mais je ne parle pas de ça. Non, non, je crois que ce qui devait être au cœur même de cet entretien ça devait être la candidature. Aller solliciter le soutien. Aller solliciter le soutien de l'UFC à sa candidature. C'est ce qui devait être au cœur de l'Étation et c'est ce qui devait être fait. Est-ce que est-ce qu'il ne peut pas aller sans demander sans dire que vous soyez pour aller voir Gilles Chris ? Est-ce que c'est possible ? Non. Est-ce qu'il ne peut pas aller ? Laissez-le pas s'il vous plaît Demi. S'il vous plaît Demi. D'accord, la parole va vous revenir du soutien. Non, non, mais bien sûr en principe et c'est ce qui devait être fait. Donc aller juste pour la forme pour dire bon, c'est une vidéo de courtoisie sans parler de la situation électorale je crois quand même que ça ne servira à rien. Ils disent quand même ils ont fait une revue de la situation politique économique du pays et le processus électoral. Et puisque l'un des membres influents du parti qui est Hadja dans sa déclaration selon ce que vous venez de me dire a dit que cela a été évoqué. Cela a été évoqué. Donc le soutien à la candidature d'Hadja a été évoqué. Et que l'autre a accepté. Bon, et que l'autre a accepté. C'est là où et que l'autre a accepté. Là, je m'en... Puis moi, je n'étais pas là. Moi aussi, je m'en suis pour une interrogation. Mais c'est que le sujet a été évoqué selon Hadja celui-ci a été évoqué. Mais à quelle est la finalité ? Je n'en sais pas puisque je n'étais pas là. Je n'en sais pas. Vous aussi, vous n'étiez pas là. Mais le communiqué de l'UF Maintenant, je montre le communiqué de l'UF C'est aussi un communiqué Il a dit tout à l'heure qu'entre-temps il pouvait y avoir des pressions il pouvait y avoir des pressions pour construire pour revenir à un communiqué pour démarrer pour dire qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux tout est possible du camp du pouvoir comme du camp de l'opposition D'accord Dominique il faut s'en tenir pour ne pas diaboliser Bon, en même temps c'est aussi en même temps la période c'est la période de soutien de démentir même du côté de l'UF il y a eu hier ou avant il ne s'est plus une diaspora du Canada des Etats-Unis qui le soutient et puis démentir qui est venu du Canada on ne soutient jamais on n'a pas soutenu La diaspora est diverse et si d'autres disent nous le soutenons d'autres visiteurs non ce n'est pas la même chose il n'y a pas une c'est la question de diaspora qui dit nous là ils se retrouvent on connait la diaspora on connait la diaspora on connait la diaspora on connait la diaspora au nom de la diaspora au nom de l'opposition et l'autre diaspora maintenant moi je voudrais demander à mon ami finalement il soutient qui ? lui tu as été soutenu par les militants de la N.C. pour être le ministre ce n'est pas l'objet du départ et ça dit que tu as abandonné la N.C. merci 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 à tous les militants les militants ne vaut pas je peux le cadeau C'est ça, c'est ça ?